Bonjour à tous, coucou les amis, coucou la famille, les anciens, les habitués, les abonnés, les nouveaux aussi. Bienvenue, bienvenue ici et maintenant avec moi pour un moment de partage. Un moment de partage qui, voilà, je pense sera assez intense, riche, parce qu'on va recevoir, accueillir des messages importants pour vous. Message important en nous connectant à des hautes fréquences, des hautes vibrations, comme vous allez le voir. Et voilà, je vais vous proposer un choix afin que les messages que j'aurai à vous transmettre résonnent encore plus ou encore plus percutant, résonnent peut-être avec ce que vous vivez actuellement ou vos questionnements du moment. C'est une vidéo intemporelle. Voilà les amis. Donc je vais vous inviter à faire un choix dans quelques instants. Je vais vous aider pour votre choix. Vous allez voir avec une image, avec un visuel. Juste avant, j'avais une petite envie, une petite idée aussi. Comme vous le voyez, au niveau, comment dire, de l'environnement, de la décoration. Voilà. De la décoration ici, c'est toujours assez minimaliste. On a deux bougies. Déjà, tout simplement parce qu'avec les moyens du bord, c'est difficile de vous proposer autre chose pour que ce soit en même temps agréable, pour que vous puissiez voir les cartes, etc. Vous voyez là, déjà, si je mets ma main, vous voyez, ça prend quasiment tout le cadrage. Donc voilà, je n'ai pas envie de surcharger. Et par contre, j'ai une petite idée. J'ai eu une petite idée. C'est peut-être de temps en temps de tout simplement agrémenter ici avec un message, des messages qui vont nous accompagner peut-être durant cette vidéo, peut-être qui vont résonner en vous aussi, des petites phrases. Peut-être ça peut être un mantra. Bref, voilà, c'est juste pour, entre guillemets, décorer, mais c'est décorer avec quelque chose qui pourrait aussi vous parler et aussi pourrait être important, peut-être dans la vidéo, au niveau des synchronicités, avec ce qui va ressortir. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais prendre le petit oracle des anges. Voilà. Et je vais tirer trois petits messages, voilà. Trois petits messages pour cette vidéo, pour les personnes qui vont regarder cette guidance. Trois messages qui vont nous suivre tout au long de cette vidéo et même après. Ok. Alors, on va les disposer. Voilà. Ça prend la petite décoration. On va en mettre trois. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ok. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour. Inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ok. Alors, on a vraiment ici des très beaux messages. Alors, c'est vraiment très intéressant. Je ne vais pas tout de suite vous spoiler quoi que ce soit, mais je connais les premières cartes. D'ailleurs, je vais vous montrer une partie des premières cartes pour vous aider à faire votre choix. Et je trouve que c'est incroyable de synchronicité et de résonance. Alors, ce n'est pas fait exprès. Ça ne veut pas dire que le message ici correspond à ce tas, etc. Mais bon, voilà. Vous verrez, je ne vais rien spoil. Vous verrez, les amis. Alors, donc, vous l'aurez compris, pour votre choix. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer les images, une partie des images pour ne pas que vous soyez trop influencés. Alors, nous avons ici le Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin. Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est vraiment important de vous connecter à vos ressentis, votre intuition. Lapis Lazuli. Ensuite, nous avons la Malachite. La Malachite. Et pour finir, nous avons le Quartzclair. Quartzclair en troisième choix. Voilà. Donc, trois choix ici, trois messages différents. Vous pouvez éventuellement, si vous le sentez, profondément attirer par plusieurs tas. N'hésitez pas. En bas de la vidéo, vous suivez les petites flèches et vous allez trouver justement le timing qui correspond à votre choix, à votre tirage. Vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés. On en a plusieurs pour cette vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez me contacter en passant par mon site directement, notamment. Et vous trouverez pareil, tout ça en suivant les petites flèches en bas de la vidéo. Donc, écoutez, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a tout. Donc, c'est parti. Je vais commencer par le numéro 1 et puis les amis, je vous retrouve de toute façon en fonction de votre choix tout de suite. Choix numéro 1. On commence avec vous qui avez été attiré par cette carte. Donc, l'archange Mickaël et le lapis Lazuli qui nous parle de vision. La vision. Alors, je vais mettre cette carte ici. Je vais disposer, pardon, toutes les autres de manière à ce que vous voyez bien aussi. Voilà. Là, ça me semble bien. Alors, je vais d'abord voir ce que je ressens ici et puis je vais vous délivrer le message directement aussi. Alors, je vais poser ça là-bas. Le petit jeu, on n'en a plus besoin. Voilà. Et je vais vous délivrer directement le message, un message important à travers cette carte, à travers le livret aussi. Donc, avec la vision ici, on vous parle de la vision de l'esprit, pas votre vision, ce que vous voyez. Voilà. On est sur l'aspect spirituel de la vision. On a beaucoup de violets dans cette carte. On a le symbole de la croix aussi. Donc, c'est lié peut-être à vos croyances, à votre religion. Donc, à votre croyance. Ce n'est pas votre religion chrétienne ou musulmane ou quoi que ce soit. C'est vraiment les croyances auxquelles vous vous attachez. Donc là, on voit avec l'archange Michael et c'est l'archange Michael justement qui va nous délivrer tous les messages qui nous accompagnent aussi dans cette guidance et qui a des messages spécifiques à vous délivrer aujourd'hui. Alors, la vision. Donc, plus de clarté, des perceptions accrues au niveau psychique, au niveau notamment du troisième oeil. Donc, ici, ça peut vouloir nous dire qu'il va y avoir certaines révélations, pardon, certaines prises de conscience aussi. C'est possible. Ok. Alors, juste avant de vous délivrer le message, vu qu'on a l'archange Michael qui vous transmet le message aujourd'hui, peut-être que vous pouvez faire appel à cet archange, en tout cas à cette énergie actuellement pour pouvoir vous guider, désolé, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous aider. Voilà. Alors, on va sur plus de clarté, plus de clarté, plus de... En fait, la vision aussi, là, je le ressens comme le fait de percevoir, voilà, de percevoir des choses intérieurement. C'est comme un ressenti, vous voyez, ça ne fait pas appel justement aux cinq sens. Ici, c'est la vision de l'esprit, de votre esprit, la vision de l'âme, on pourrait dire, qui va davantage s'ouvrir, qui va prendre du pouvoir aussi avec le chiffre huit. C'est ça que j'entends, là, c'est prendre du pouvoir, prendre de l'ampleur. Alors, donc, le numéro huit. Nous vous offrons la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Vous avez de nombreux talents ainsi que la capacité à les utiliser, de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit l'ensemble de vos rêves et de vos talents, mais tout est possible grâce à l'amour, à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et au stade où vous en êtes actuellement. Je vais essayer de mettre à côté éventuellement d'y revenir si j'en ai besoin. Au niveau du message ici, clairement, on parle d'avoir une vision plus claire aussi de vos objectifs, de vos projets, on vous parle de vos talents. Donc, on va aller plus loin. On va approfondir ça. Vous avez l'empereur toujours avec l'archange Michael. On nous parle d'organisation et de logique, structure et discipline, leadership. Ok, alors, ça résonne bien avec le message de l'oracle ici. L'empereur, c'est vous. On vous dit aujourd'hui que c'est vous le maître de votre vie et il y a besoin justement d'avoir une vision claire de l'objectif que vous souhaitez atteindre, du rêve que vous souhaitez accomplir, matérialisé avec le chiffre 4. Le chiffre 4, celui qui stabilise le chiffre de la matière, de l'ancrage pour moi, mais surtout de la stabilité. Comme une maison, vous voyez, il y a quatre côtés, c'est solide. Et on vient vous confirmer ici qu'il y a peut-être un choix à faire au niveau de certains projets, de certains rêves, de certaines envies. Au niveau de l'image, c'est intéressant, là, vous voyez, au-dessus, il y a comme un petit cristal au-dessus de l'empereur. Et moi, je vois ça comme une comment vous dire, comme une idée, en fait. Comme une idée, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui vous motive. Et il n'y en a pas dix, vous voyez, il n'y en a qu'un. Donc, ça demande pour vous d'être concentré à fond sur ce que vous souhaitez réaliser. Ici, j'entends que vous avez toutes les ressources sans vous, en fait. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour bâtir votre avenir, réaliser ce projet, vous voyez, leadership. Donc, vous êtes un leader. Il y a quelque chose de fort chez vous, de fort, de charismatique. Regardez le personnage aussi. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ses biscottos, mais vous voyez, il est en place, il est là, il est fort. tout simplement. On voit aussi qu'il a le sceptre du pouvoir, il a une épée, il a même une petite guitare, ou je ne sais pas c'est quoi, mais vous voyez, c'est-à-dire que quels que soient les projets, vous avez les cordes à votre arc, en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, il s'agit, en fait, de clarifier vos intentions, clarifier votre vision, justement, et peut-être de vous organiser, de mettre un plan d'action. C'est ce que vient nous dire aussi l'empereur ici. Besoin de cadrer un peu les choses, de savoir quel est votre prochain état, vous voyez, d'avoir un plan sur le long terme pour arriver à votre objectif. Alors, je regarde juste un tout petit peu le message qu'on avait avant, voir comment ça résonne encore plus. Alors, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Donc, en effet, il s'agit bien de ça ici, avec le petit cristal au-dessus de la tête. Vous avez de nombreux talents, ainsi que la capacité à les utiliser, de même que votre temps et votre énergie. Ouais, là, si vous voulez, il est vraiment temps, c'est ce que vous dit l'archange, Mickaël, d'élargir votre vision par rapport à votre vie dans l'avenir, dans quatre ans, par exemple, dans quatre ans, comment vous souhaiteriez être, que ce soit, je ne sais pas moi, ce n'est pas forcément ici que sur le professionnel, ou sur des projets, bien que c'est vrai que ça résonne beaucoup dans ces énergies-là, plus que, par exemple, sur le sentimental, mais il ne faut pas oublier que le numéro quatre de l'empereur, c'est aussi le protecteur, le chef de famille, celui qui, comment dire, qui fonde un foyer et qui protège ce qu'il a construit. Donc, ça peut marcher aussi au niveau de la famille. Mais dans tous les cas, le message principal, je dirais, aujourd'hui, de l'archange Michael pour vous, c'est de suivre votre inspiration, quelque chose qui a besoin d'être mis en place, qui a besoin de se réaliser dans la matière. Vous avez besoin, en fait, d'organiser votre esprit, vos idées, vos pensées, votre mental et les mettre à profit. Utilisez ça aussi. Utilisez ça pour pouvoir avancer. Ok. Alors. Toujours l'archange Michael, il vous dit que vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends. Vous, vos proches et votre foyer. Donc, on retrouve aussi, vous voyez, le foyer, éventuellement. Ok. Donc. Peut-être que vous avez éventuellement déjà une vision claire de ce que vous souhaitez mettre en place, mais qu'il y a aussi certaines peurs. C'est ce que je ressens. Certaines peurs, peut-être, de ne pas être à la hauteur. J'entends beaucoup ça. Peut-être syndrome de l'imposteur, ne pas être à la hauteur. Voilà. Je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, mais dans tous les cas, il peut y avoir des peurs qui vous empêchent de vraiment passer à l'action. Vous voyez, comme si vous vous disiez est-ce que est-ce que j'en suis vraiment capable ? Est-ce que je suis vraiment capable d'aller au bout ? Je pense qu'il est question de ça au niveau des mauvaises énergies et notamment, vous voyez, l'archange Michael vous dit vous ne courez aucun risque. C'était confirmé déjà par les cartes précédentes, mais vous avez tous les outils en vous. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez les ressources. Le chiffre 4 avec l'empereur nous parle aussi de ça. Ce sont vos acquis, vos ressources, votre valeur aussi, personnelle. Donc, l'archange Michael va vous accompagner dans la réalisation de ce projet. L'archange Michael va vous envoyer à travers peut-être vos rêves, des signes, des synchronicités, à travers vos pensées même, c'est possible, une inspiration, un élan, voilà, une guidance en fait. Il va vraiment vous accompagner, vous voyez, sur le chemin qui mène à vos rêves en déblayant les obstacles au fur et à mesure. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur non plus actuellement, peut-être aussi, si vous êtes déjà dans la construction de ce projet et que vous faites face à des énergies négatives, on vous rassure, vous êtes protégés ici. On voit, là, notamment sur la carte, vous voyez, plein des voiles ici. On a l'empereur qui est comme dans un cocon. Enfin, voilà, les voiles ici, moi, je l'entends comme une protection. Une protection, en plus, on a comme des petites ailes dessinées. donc, il y a vraiment cette idée de protection angélique qui vous accompagne actuellement. Peut-être que les peurs peuvent aussi concerner votre foyer dans le sens où vous avez peur de prendre des risques. Vous voyez, vous ne courez aucun risque, mais vous, vous avez peut-être peur justement de vous lancer dans quelque chose de différent dans ce projet, dans un nouveau travail. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez peur de l'impact que ça pourrait avoir notamment sur le plan matériel, sur le plan financier. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Je vais boire un petit peu parce que je parle beaucoup. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est que le projet aussi qui vous tient à cœur, il est protégé aussi. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une chance de réussite ici, de succès avec l'empereur. C'est ce que je ressens. Vous pouvez aller au bout, vous pouvez réussir à le matérialiser. Ça peut passer des rêves ou des idées à la réalité pour vous. Donc, allez-y, foncez, parce que vous ne courez aucun risque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aussi, ici, le 5 de la pensée. Le 5 de la pensée, donc c'est le 5 d'épée. 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie, peut-être, vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ok. Alors, le 5 de la pensée, généralement, et c'est un petit peu ce qu'on ressent ici au niveau des mots, c'est une carte de conflit. C'est, tout comme le chiffre 5 indique plutôt quelque chose de chaotique, au niveau des épées en plus, donc la pensée, dans le tarot, c'est les épées. le 5 d'épées, donc c'est des conflits. Peut-être avec vous-même, au niveau intérieur, au niveau de ce que vous pensez, justement, de vos pensées. Peut-être ici, il y a plusieurs projets, plusieurs idées et vous ne savez pas trop où donner la tête et vous n'êtes pas encore, vous n'êtes peut-être pas encore positionné. C'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas positionné, fixé sur un objectif. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Après, il y a aussi, pour certains d'entre vous, des énergies négatives. C'est ce qu'on voyait. C'est pour ça qu'on vous disait vous ne courez aucun risque ici. Des énergies négatives autour de vous, comme des personnes, vous voyez, qui voudraient vous décourager ou alors qui ne sont pas d'accord avec vos idées, avec vos projets, avec votre façon de faire ou de diriger si vous avez une position de direction, un poste à responsabilité, par exemple, comme l'empereur. Il est question, justement, alors déjà, avec le 5 de la pensée, c'est que vous allez être victorieux, c'est-à-dire que c'est dans cette bataille symbolique, vous allez être victorieux, mais c'est important aussi de ne pas, comment dire, accorder plus d'importance à ces énergies-là. Vous voyez, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi, voilà, des personnes très concrètes, physiques, qui peuvent vous mettre un peu des bâtons dans les roues, en fait, consciemment ou inconsciemment. On vous dit aussi, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc, peut-être, vous voyez, qu'il y a une réorganisation à faire par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs, aussi, ici. Vous voyez comment ça résonne. Si, en tout cas, vous êtes dans un chemin où il n'y a que des obstacles, que des portes fermées, voilà, toujours des soucis, des retards, c'est quand même une indication soit, en effet, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous n'êtes pas à la bonne place, à la bonne position, que ce n'est pas ce qu'il vous faut et ce qui vous permettra de vous épanouir, mais ça peut être aussi, tout simplement, qu'il y a des changements à faire dans le fonctionnement. C'est pour ça qu'on parlait d'organisation, ici, logique, structure, discipline. D'ailleurs, voilà, je vous le disais, ça peut résonner. Lâchez prise, tout à l'heure, on avait un petit peu au-dessus, ici. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. On parle de ça, chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, c'est magnifique parce qu'on avait au tout début la vision et dans le message de la vision, on disait bien que l'archange Michael, ici, va vous envoyer une vision claire. Donc, ce nouveau chemin va vous être envoyé, ici. Regardez, sur l'image, aussi, on a des enfants, là, qui sont un peu, voilà, occupés par certaines choses et qui ne se rendent pas compte que peut-être il y a un précipice, ici. Il y a le vide mais il y a un ange, ici, qui vient, voilà, les avertir ou qui vient les guider, les protéger. Donc, peut-être faire preuve d'autorité, d'autorité aussi par rapport à certaines personnes, comme je vous ai dit, soit dans votre milieu professionnel, soit au sein de votre foyer, par exemple, qui, voilà, qui ne sont pas forcément en accord avec vous. C'est vraiment la notion, le 5 d'épée de conflit, de dispute. Et vous ne courez aucun risque à tenir position, ici, parce que vous avez raison, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez raison dans le sens où vous avez raison de vous écouter, de vous faire confiance. Ok ? Et alors, vous avez aussi le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. C'est très, très beau, les amis. Très, très beau. On retrouve cette inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. En tout cas, tout le monde, alors, peut-être pas tout le monde dans la matière, mais tout le monde là-haut. Les énergies supérieures, vos guides, votre équipe de soutien, comme j'aime à l'appeler. Donc là, c'est le moment. Ce n'est plus le moment, justement, de tergiverser, d'être dans une position de... Vous voyez, là, avec l'empereur, j'entends le mot un bloc. On reste comme un roc, on reste comme un bloc et en fait, c'est figé, c'est dur, on n'avance pas. Donc là, voilà, c'est le moment, c'est le moment de mettre en place les changements nécessaires, les changements qui s'imposent. Vous allez être aidé, notamment au niveau de certaines perceptions, des choses que vous allez comme ça capter, qui vous sont envoyées. On vous le rappelle ici directement par l'archange Michael. Voilà, ou ce à quoi vous croyez. C'est une énergie, l'archange. Donc, c'est le moment, les amis. Écoutez, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça encourage la chaîne aussi. Partagez-moi vos commentaires, pourquoi pas. vos ressentis, en fait. Partagez-moi vos ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! choix numéro 2. On va découvrir votre carte en premier. Je vais juste installer d'abord pour que vous voyez tout bien et que moi, je sois aussi à l'aise. Voilà, le cadrage, c'est pas trop mal. Ok. Ok, ok. Alors, découvrons votre carte dans son ensemble en tout cas. Alors, l'archange Raphaël et la Malachite. On nous parle du grand geste. Alors, donc, déjà, pour commencer, tous les messages qui vont suivre à présent vont vous être transmis par l'archange Raphaël. En tout cas, voilà, si vous ne croyez pas à tout ça, c'est une énergie qui est associée à l'archange Raphaël. Donc, je vous invite, par exemple, à vous renseigner sur cet archange, quelles sont ses significations, les symboliques qui y sont attachées et puis, pourquoi pas, aussi faire appel à cet archange pour vous aider actuellement. Pourquoi pas, aussi, vous procurer une Malachite. Il n'y a pas de hasard. Si elle est là, c'est que, tout simplement, comment ça s'appelle ? Cette énergie, cette vibration de la pierre peut vous être très bénéfique. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, ce qui est intéressant, déjà, vous voyez, c'est que, regardez, juste au-dessus, comme vous l'avez vu au tout début, quand j'ai tiré les cartes, je vous ai dit, ah, je sais déjà qu'il y a des synchronicités assez magiques. Et regardez, voilà, ce qu'il y avait au-dessus, la guérison, les amis, guérison. Moi, l'ange de la guérison, l'archange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Je suis à tes côtés, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, voilà, on ne peut pas faire plus clair, c'est vraiment une confirmation plus, 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 ici, que l'archange Raphaël est là pour vous aider, et pour vous aider et vous guider, voilà, dans votre guérison personnelle. Le grand geste. Alors, d'abord, ce que je ressens ici avec cette carte, le grand geste, c'est que, quelque part, il vous est demandé de poser une action, de faire quelque chose. Le grand geste, moi, je l'entends comme vous qui devez peut-être, c'est difficile à traduire, là, ce que je ressens, mais, oser quelque chose, en fait, voilà, il y a quelque chose, on se dit, bon, allez, j'y vais, vous voyez, c'est le grand pas, en fait, vous voyez, c'est que, je vois le grand geste, mais moi, dans mon esprit, j'entends le grand pas, faire le grand pas. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi c'est, certainement en lien par rapport à la guérison, mais on va découvrir davantage. Et, justement, alors, pour commencer, je vais vous transmettre le message directement de ce magnifique oracle. Alors, installez-vous confortablement, tranquillement, et, il n'y a rien à mentaliser, justement, laissez-vous traverser par l'énergie et par les mots. « Nous vous offrons la grâce d'un grand geste. » Il y a des moments où l'acte le plus insignifiant qui soit, une pensée positive, par exemple, suffit à changer le monde. Parfois, en revanche, il est temps de faire un grand pas vers la foi inconditionnelle afin de se libérer du passé et de donner une chance à l'univers de créer, pour vous, un nouvel avenir. Ce pas correspond à un grand geste, à la volonté de dire à l'univers, « J'ai foi en toi et je sais qu'il est temps de passer à quelque chose de différent. Je suis prêt à te laisser me guider. » Effectuez ensuite une proposition qui confirme votre déclaration et permette à l'univers de vous récompenser. Ne vous forcez à rien. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire quelque chose et si vous vous y sentez obligé, c'est que vous n'êtes pas prêt. Il s'agit d'offrir sans rien attendre en retour, même si vous pouvez être certain que cette action aura de grands bénéfices pour vous. Tout simplement pour servir l'amour. Le grand geste représente la volonté qu'a la grâce divine de s'exprimer dans votre vie d'une façon innovante. Le résultat dépassera toutes vos espérances. Waouh. On a un très beau message ici, les amis. En effet, c'est même écrit dedans. Je ne connais pas du tout le livret. Il y a tellement de cartes et je ne connais pas par cœur. On nous parle d'un grand pas ici à faire. Ça peut être quelque chose de... C'est peut-être une décision à prendre, une action, une intention à poser. Vous pourrez revenir pour réécouter ce message aussi pour vous en imprégner davantage. Je le mets de côté pour voir un petit peu parce qu'on va découvrir la suite. Ça va peut-être résonner encore plus. Parfois, en revanche, il est temps de faire un grand pas vers la foi inconditionnelle afin de se libérer du passé et de donner une chance à l'univers de créer un nouvel avenir. Donc ça, ça me semble important. Peut-être que c'est ça en fait. C'est forcément ça quand on guérit. Ici, on parle de blessures dans le cœur, blessures, de manque d'amour ou de trahison, de toutes les blessures de l'humain, de l'être humain. Ça va être différent pour chacun de vous mais c'est forcément en lien avec des expériences du passé. Et là, vous avez besoin de cette guérison, de pouvoir vous libérer, vous guérir de ce passé afin d'accueillir un nouvel avenir qui sera beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux pour vous. Alors, on avance. On a quoi ? Nous avons les amoureux, toujours avec l'archange Raphaël dont vous voyez une représentation ici. On parle des relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Ok. Alors, forcément, le vert, c'est la couleur de l'archange Raphaël donc on retrouve beaucoup de vert dans ces deux cartes. avec les amoureux. Donc, c'est le numéro 6 dans le tarot. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes à un moment de votre vie comme à un carrefour en fait. Vous êtes comme à un carrefour une étape importante peut-être parce qu'il vous est présenté des choses à l'extérieur. quand je dis des choses à l'extérieur ça peut être au niveau amoureux puisqu'on a les amoureux ça peut être par rapport à un job ça peut être des choses comme ça mais il y a un choix à faire. C'est comme si le chemin n'était plus forcément tout droit ou en tout cas on vous dit qu'il n'a plus à être tout droit c'est ce que j'entends. Il n'a plus à être droit c'est-à-dire qu'on part d'un point A à un point B et le point A ici c'est comme si c'était le passé et hop c'est le passé qui détermine votre avenir. Moi ce que j'entends là aussi donc comme je dis ça peut être l'extérieur mais c'est que là vous êtes à un carrefour parce que toutes les énergies cosmiques vos guides vos équipes de soutien votre range gardien et l'archange Raphaël vient vous dire là c'est le moment de faire un choix pour la suite de ta vie. Est-ce que tu veux continuer peut-être à ressasser des choses du passé à te protéger par rapport à des expériences douloureuses vécues voilà est-ce que est-ce que tu veux rester en fait dans cet état ou est-ce que tu veux vraiment avancer et ça ça passe par la guérison ça passe par déjà le vouloir poser des intentions poser un acte de foi que la guérison est possible votre guérison est possible et là toutes les énergies sont là pour vous dire que vous allez être vraiment aidé à partir du moment où vous ferez ce choix ce choix du coeur de dire oui je le veux déjà c'est déjà peut-être là un grand geste pour vous de dire oui j'ai envie d'être heureux j'ai envie d'être heureux j'ai envie de que mes relations s'améliorent aussi parce que les amoureux et le verre ici ça me fait penser au chakra du coeur donc c'est vraiment lié aux relations que l'on a avec les autres et avec soi-même aussi l'amour que l'on a pour soi qui va aussi beaucoup influencer nos interactions et nos relations avec les autres qu'elles soient amoureuses amicales ou autres c'est pour ça qu'on nous parle de relations intimes ici vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où là maintenant en ce moment on vous dit fais ton choix tu dois faire un choix pour toi pour ton propre bien-être qu'est-ce que tu souhaites vraiment je pense que forcément si vous êtes attiré sur cette vidéo c'est que vous le savez déjà au fond et j'espère que cette guidance justement va vous permettre de faire ce grand geste de faire ce grand pas vous voyez c'est bonne santé donc c'est pour un mieux-être c'est pour ouais voilà c'est pour un mieux-être c'est pour une ouverture aussi au niveau du du chakra du coeur les amoureux donc l'amour 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 de soi l'amour des autres aussi peut-être qu'il y a des choses à pardonner peut-être que le grand geste pour certains c'est ce que j'entends ça va être pardonner des personnes qui vous ont fait souffrir comment on peut pardonner alors je vais pas faire tout un speech là-dessus mais j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs peut-être vous tapez sur ma chaîne d'accueil enfin sur ma chaîne sur la page d'accueil pardon il y a une petite loupe vous pouvez rechercher vous mettez le pardon je pense que vous tomberez sur la vidéo le pardon voilà ça me vient comme ça mais tout simplement comment vous pouvez pardonner à ces personnes simplement en mettant de la conscience que ces personnes vous ont fait du mal parce que elles-mêmes étaient mal parce que elles-mêmes ont leur propre blessure et souvent c'est très inconscient c'est comme un enfant qui fait une bêtise et il n'était pas forcément conscient de sa bêtise et même si c'est un adulte qui vous a fait du mal mais il n'est pas conscient tout le temps de ce mal parce qu'il est tellement pris dans son égo dans ses blessures dans sa souffrance que lui aussi a besoin d'une guérison si on fait du mal à quelqu'un c'est que soi-même on a besoin d'une guérison peu importe le niveau ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous alors toujours avec l'archange Raphaël la thérapie des anges confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux voyez porter vos fardeaux en effet il y a vraiment un poids du passé qui est lourd un fardeau c'est quelque chose de lourd comme un boulet qu'on traîne et qui vous empêche vraiment à la fois d'avancer et à la fois de vous ouvrir j'entends aux relations aux autres au monde à de belles relations justement attirer à vous de belles énergies de belles personnes il est vraiment temps de guérir de se libérer de ce poids là pour vous les amis donc l'archange Raphaël et votre équipe de soutien va vous aider dans ce processus après en voyant thérapie des anges je suis interpellé par le mot thérapie peut-être peut-être en effet que de pouvoir alors ça veut pas forcément dire effectuer une thérapie mais dans la symbolique quand on effectue une thérapie voyez on va on va déjà parler en fait on va exprimer on va verbaliser tout un tas de choses auprès d'un psychologue par exemple donc déjà rien que ça ça fait du bien voyez on se soulage parce qu'on exprime on évacue on libère et ouais je pense que ça c'est un conseil ici c'est c'est de de trouver votre propre thérapie peut-être en faisant appel puisqu'on a le mot thérapie qui est assez connoté avec un professionnel donc peut-être faire appel à un professionnel ça peut être n'importe quel professionnel quelque chose qui résonne avec vous ça peut être aussi bien un psychologue qu'un chaman travailler en hypnose voilà il y a plein plein de choses ce qui compte c'est de trouver quelque chose qui résonne particulièrement avec vous qui vous appelle qui vous attire quoi il y en a qui ne vont pas du tout aimer l'hypnose il y en a qui ne croient pas aux soins énergétiques par exemple etc donc voilà mais il y a besoin en effet de confier voyez de parler d'exprimer certaines certaines blessures ça peut être en écrivant aussi en écrivant comme ça vous vous délestez d'une partie de ce poids et après tout simplement confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes vous pouvez par exemple vous adresser justement à l'archange Raphaël et avec la formulation que vous voulez mais vous vous mettez une lettre vous envoyez par exemple vous envoyez là j'ai un truc qui vient dans la tête une sensation pardon donc ça me confirme que ça peut être pas mal ça vous envoyez une lettre comme si vous envoyez une lettre adressée à l'archange Raphaël vous lui envoyez un courrier une lettre et vous lui confiez voilà tout un tas de choses de votre passé par rapport à la guérison peut-être en lui demandant aussi votre aide par rapport à cette guérison par rapport à ses blessures donc faites comme vous le sentez les amis là je vous donne quelques pistes bien sûr et puis on n'est pas en consultation privée donc c'est difficile vous êtes beaucoup donc je ne peux pas vous dire exactement pour vous ce qui vous correspond j'ai des méthodes pour ça mais là je ne peux pas le faire vous êtes trop donc voilà c'est juste quelques pistes alors qu'est-ce qu'on a d'autre le 6 de l'émotion des souvenirs font naître une multitude d'émotions donc des souvenirs le passé regardez ben justement regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlédir des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous ok donc ça reste dans la même lignée on a toujours des confirmations on retrouve d'ailleurs le chiffre 6 le 6 de l'émotion ici c'est le 6 de coupe dans le tarot donc voilà beau message encore avec le 6 peut-être qu'il vous parle en numérologie c'est possible il est fort possible d'ailleurs si vous faites votre chemin de vie ou je sais moi je ne m'y connais pas mais ça me vient là comme ça en flash c'est que le chiffre 6 est important pour vous dans cette incarnation voilà j'entends ça en fait c'est brut donc je ne vais pas le développer j'ai cette information que le chiffre 6 dans ce qui représente soit par rapport à votre chemin de vie soit par rapport à des leçons karmiques je ne sais pas mais le chiffre 6 est très important voilà donc faites vos propres recherches ça peut être ça peut être assez sympa de découvrir de découvrir ça ouais par rapport à la numérologie par rapport à l'astrologie je ne sais pas bon je reviens sur ça parce que sinon je vais partir trop trop loin donc vous voyez on parle bien ici le 6 de coupe ça parle en effet du passé voilà du passé des souvenirs c'est écrit tel quel donc il y a quelque chose vraiment à guérir à ce niveau là pour beaucoup on avait les amoureux on retrouve deux enfants ici dans le partage donc c'est en lien avec le relationnel pour beaucoup d'entre vous ici des blessures liées à du de la trahison de l'abandon du rejet voilà des blessures que l'on a tous on a tous oui vécu ces émotions là mais il est question maintenant de pouvoir vous en libérer c'est très important les amis pour la suite de votre de votre vie c'est pour ça que je vous disais c'est un moment c'est un moment vital c'est un carrefour très important sur votre chemin de vie en fait alors oui j'ai un autre message aussi qui me vient avec cette carte parce que c'est une carte en effet très liée aux enfants donc il est possible que ces blessures remontent même à très loin notamment à votre enfance en fait à votre enfance ou votre adolescence il s'est certainement joué des choses voilà je sais pas quoi exactement peut-être avec vos parents peut-être à l'école peut-être avec vos frères et soeurs mais pour certains voilà c'est revenir vraiment loin revenir à l'origine parce que beaucoup des blessures aussi qui qui sont ensuite attachées à notre égo viennent de l'enfance parce que c'est à partir de cet stade là cet âge là que notre notre personnalité se construit aussi donc l'ego la personnalité la personne que l'on pense être aujourd'hui parce que vous n'êtes pas ça justement vous n'êtes pas vos blessures vous n'êtes pas votre souffrance vous n'êtes pas voilà vous n'êtes pas fermé aux autres ok et pour finir nous avons enfants encore enfants vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour tous même votre enfant intérieur ont besoin d'amour d'affection et de sollicitude nous pouvons ouvrir votre coeur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous c'est ça les amis mais avant tout c'est vous qui avez besoin de vous vous avez besoin de retrouver cette connexion cette vous voyez cette connexion cette cette fusion avec vous même avec votre enfant intérieur besoin de guérir aussi comme je vous disais d'ailleurs votre enfant et donc votre enfant intérieur c'est c'est la même chose vous voyez là ils sont comme dans un sanctuaire ici dans les nuages dans un espace sacré peut-être vous créez aussi ça cet espace sacré un espace intérieur en méditation par exemple peut-être que cette image peut vous aider ça peut être une très bonne idée d'ailleurs je le prendrai pour moi-même ça me vient là mais comme exercice voilà visualiser cet espace sacré intérieur où vous pouvez visualiser votre enfant intérieur aussi vous communiquer avec lui vous lui apporter votre votre attention votre amour voilà tout ça dans dans un espace intime vous avez vraiment besoin de ça les amis dans votre énergie de de retrouver cette innocence de retrouver votre pureté c'est c'est vraiment lié à votre moi authentique à votre belle lumière voyez à votre à votre âme aussi ici à votre âme ouais bon bah écoutez je pense que les messages sont passés sont clairs aussi j'espère que ça vous aidera n'hésitez pas les amis si vous avez aimé cette vidéo à me laisser un petit un petit commentaire sur vos ressentis un petit like aussi un petit pouce bleu ça fera toujours plaisir et puis partager parce que ça pourra aider d'autres personnes c'est vraiment important voilà donc je vous embrasse je vous fais vraiment plein 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 de bisous vous avez besoin de plein d'amour alors moi je fais tout ce que je peux et je vous envoie voilà un gros coeur un gros coeur rempli d'amour l'archange Raphaël lui il fait bien son boulot aussi il est là pour ça et sachez que voilà vous recevez beaucoup beaucoup d'amour aujourd'hui et juste il s'agit d'ouvrir un peu les bras d'accepter peut-être d'accepter d'accueillir d'oser ouvrir les bras pour pour s'ouvrir aux autres et 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 voilà pouvoir recevoir aussi cet amour ne pas mettre de barrières ne pas avoir peur forcément de retomber dans certains schémas voilà donc ben prenez bien soin de vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut salut les amis on termine alors cette guidance avec vous qui avez fait le choix numéro 3 on va découvrir la carte qui vous a attiré et qui vous envoie ce message tout de suite j'installe de manière à ce que tout soit cadré en fait voilà que vous puissiez bien voir avec moi je bois un coup parce que je vous avoue que cette vidéo est assez intense jusqu'à maintenant voire même très intense et c'est parti alors nous avons la carte numéro 1 dans ce jeu c'est l'archange métatron et le quartz clair l'archange métatron et le quartz clair qui nous parle du pouvoir le pouvoir alors déjà très simplement l'archange métatron aujourd'hui c'est celui qui va nous en tout cas l'énergie de l'archange métatron va nous transmettre tous les messages qui vont suivre d'accord et voilà vous pouvez aussi s'il est apparu et vous avez été attiré par cette carte faire appel à lui en ce moment faire des prières des prières d'intention essayer de vous renseigner un petit peu si vous ne connaissez pas cet archange pour voir en tout cas ce qu'il représente symboliquement à quoi il est associé à quoi il est attaché parce que ça pourra résonner pour vous et enfin nous avons le quartz clair donc c'est une pierre qui actuellement peut vous aider qui va être en correspondance avec vos vibrations ou par rapport à vos besoins donc n'hésitez pas à porter un quartz clair avec vous alors le pouvoir le pouvoir moi je pense ici qu'on nous parle de votre pouvoir personnel je pense que vous êtes à un moment donné où vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel et et aussi j'entends de en fait vous avez besoin d'entendre à travers cette vidéo que vous avez un énorme potentiel en vous parce qu'on a le chiffre 1 donc c'est ce que j'entends avec le chiffre 1 c'est le potentiel le tout possible le ouais c'est ça en fait c'est c'est un grand pouvoir des grandes capacités mais surtout un grand potentiel pour réaliser ce que vous souhaitez et c'est important que vous preniez conscience de ce pouvoir qui est qui est vôtre avec le 1 aussi on peut nous parler en effet de de pouvoir faire quelque chose parce que c'est le 1 c'est l'initiative c'est le commencement c'est le début c'est le 1 d'accord donc peut-être qu'on vous dit ici que vous avez le pouvoir de vous lancer vous voyez c'est pour ça que je parlais aussi de potentiel alors avant d'aller plus loin je vais vous transmettre directement le message à travers cet oracle message qui va être assez puissant donc installez-vous confortablement il n'y a rien à mentaliser juste laissez-vous traverser imprégné par les mots qui vont suivre donc le 1 le 1 donc l'archange métatron et le quartz clair ensemble nous vous offrons le pouvoir une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin quoi qu'il se passe dans votre vie un réel un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en faisant évoluer votre système de conviction et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse la force physique elle vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants ok très beau message ici je vais mettre à côté il y a un truc qui résonne déjà je pense que bon vous me direz comment ça résonne pour vous mais alors attendez voilà une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin quoi qu'il se passe dans votre vie regardez on avait un archange aussi tout à l'heure qui était sorti au tout début de la vidéo je ne sais pas si vous vous rappelez je vous le remontre tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune donc là pour moi j'y vois une redondance du message par le fait qu'il y a des conseils il y a des conseils de vos guides des énergies divines qui vont vous être transmises ah pardon qui vont vous être transmises prochainement c'est ce qui est indiqué ici alors on avance on va voir davantage de quoi il s'agit alors nous retrouvons l'arcane majeur du rêveur ici donc toujours l'arcange métatron un acte de foi soyez fidèles à vos rêves des occasions inattendues se profilent à l'horizon ok donc on a une carte et un message très riches alors par quoi je vais commencer déjà parce que représente normalement cet arcane majeur du c'est le fou en fait dans le tarot mais ici ils l'ont appelé le rêveur le fou c'est le vagabond c'est celui qui part à l'aventure c'est celui qui part en voyage celui qui qui a foi aussi qui a une foi inébranlable en lui en la vie surtout en ce que la vie peut lui proposer il n'a pas de peur en fait il ne sait pas de quoi est fait son lendemain il part dans l'inconnu mais il y va ça c'est l'arcane majeur du fou et qui est représenté ici par le rêveur moi ce que je vois en même temps avec l'image c'est qu'en effet vous êtes prêt à partir dans une quête le zéro vous voyez c'est l'inconnu on ne sait même pas si c'est fait partie des chiffres normalement le zéro donc c'est vraiment comme une porte aussi moi j'y vois comme une ouverture vous voyez un zéro un haut une ouverture un rond bref et on retrouve ce rond ici moi je sens qu'il y a quelque chose qui vous attend qui vous appelle on voit d'ailleurs regardez ici toute une équipe à la fois licorne à la fois guide voilà toute une équipe de soutien dans le monde éthérique dans le monde énergétique qui est là pour vous accompagner qui vous qui vous ouvre peut-être la voie qui vous ouvre le chemin ça rejoint bien le message qu'on avait eu dans le pouvoir et aussi ici un acte de foi soyez fidèle à vos rêves donc c'est un chemin qui peut vous permettre de réaliser vos rêves ici ce que je ressens aussi c'est que alors cette aventure qui vous attend j'ai pas forcément là le sentiment que ça concerne par exemple une nouvelle aventure sentimentale ou même professionnelle pour moi il y a quelque chose de plus subtil de plus spirituel peut-être que c'est avant tout une quête vers soi une quête vers la recherche de qui vous êtes voilà j'entends en fait une quête donc il y a quelque chose de mystique un petit peu derrière cette énergie et derrière cette carte peut-être c'est vous ouvrir aussi à de nouveaux champs de conscience parce qu'on avait quand même le pouvoir donc c'est voilà c'est lié à ces énergies là peut-être vous ouvrir à de nouvelles perceptions voilà c'est c'est très subtil mais je sens le ces énergies de de découverte de découverte et de en tout cas ça va être un chemin initiatique qui va vous qui va peut-être même dépasser vos rêves enfin voilà c'est quelque chose que vous n'imaginez pas encore en fait et peut-être qu'il y a des peurs justement vous voyez là pour l'instant le personnage n'est pas encore passé de l'autre côté il n'a pas encore passé cette porte pourtant elle est ouverte ce portail énergétique j'ai envie de dire là il y a un portail énergétique qui est ouvert mais peut-être que vous voyez il regarde en se demandant bon ben est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas voilà et pourtant tout autour il y a des guides il y a des signes qui vous disent d'y aller de vous lancer dans l'inconnu de doser avec la foi la confiance des occasions inattendues ce profil à l'horizon occasion on retrouve le haut ici le zéro alors nous retrouvons toujours l'archange métatron pour nous délivrer les messages purification du chakra faites appel à moi pour purifier et ouvrir ouvrir encore ouverture donc vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées ok ok alors moi j'ai l'impression que vous êtes prêt à passer un palier vous êtes prêt à passer une étape supérieure c'est symbolique je sais pas comment parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo comment ça se concrétise pour vous comment ça résonne pour vous vous me le direz j'espère dans les commentaires mais vous êtes à l'aube de ce tournant de cette aventure de ce premier pas dans l'inconnu dans un nouveau monde même et pour ça on vous dit qu'il y a peut-être besoin de purifier certains de vos chakras ok certains chakras qui sont encore un peu fermés et il y a besoin de travailler directement c'est ce qui est écrit travailler sur les chakras pour les ouvrir davantage pour pouvoir peut-être accéder à ce à ce passage là qui est ouvert mais peut-être qui va s'ouvrir davantage ce que j'entends aussi c'est que vous avez besoin en fait d'élever vos vibrations là ce qu'il y a derrière voyez ce qu'il y a derrière ce qui vous attend c'est en termes énergétiques en termes quantiques c'est des vibrations plus élevées c'est comme si vous vous passiez dans une autre dimension d'une certaine manière et pour cela il y a besoin que votre fréquence puisse être alignée c'est comme si votre énergie intérieure votre fréquence et donc l'alignement avec vos chakras aussi c'est la clé pour moi qui va ouvrir le portail donc il y a un travail à faire là-dessus je ne sais pas sur quel chakra encore une fois parce que ça sera différent pour chacun d'entre vous peut-être peut-être sur le chakra couronne voilà mais je n'ai pas envie de vous dire forcément pour vous c'est le chakra couronne voilà il faut que vous voyez en fonction de et bien en fonction de vous de ce que vous ressentez peut-être spontanément là je vous dis quel comment dire quel chakra est à travailler quel chakra a besoin de votre attention actuellement et vous me donnez tout de suite spontanément une couleur qui vous vient et vous allez voir ensuite la référence entre la couleur qui vous est venue et le chakra associé orange par exemple chakra sacré violet plutôt le chakra couronne bleu chakra du troisième oeil ou le chakra de la communication de la gorge vous voyez le jaune plexus solaire voilà donc c'était quelque chose comme ça mais vous voyez c'est difficile ici parce qu'on n'est pas en direct en one-to-one consultation ensemble donc essayez de vous renseigner voilà sur quel chakra a besoin d'ouverture pour que tout soit aligné en vous et que ça pour moi ça débloque en fait c'est ce qui va vous débloquer vous permettre vous donner l'accès parce que c'est la clé c'est la clé énergétique pour passer au niveau supérieur et donc aller dans un monde où vous découvrez votre véritable pouvoir votre véritable potentiel aussi alors on a le 7 de la prospérité vous avez fait les bons investissements soyez soyez on finit toujours par récolter ce que l'on sème tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement faites une pause et ayez de nouveaux projets ok donc déjà vous voyez c'est une confirmation que là tout ce que vous allez semer les graines positives on a le 7 d'ailleurs qui correspond là ça me vient les chakras justement il y a 7 chakras je crois j'espère que je me trompe 7 chakras bref et donc les investissements que vous allez faire sur vous sur le travail personnel on vous dit que c'est des bons investissements ok peut-être qu'il faudra un petit peu de patience ça va prendre plus ou moins longtemps pour chacun mais on voit bien quand même que tenez-vous prêt parce que ça peut aussi se passer rapidement d'accord peut-être par rapport justement à ce que vous avez déjà semé mais on est bien ici sur l'aspect énergétique on finit toujours par récolter ce que l'on sème c'est ça donc sachez que les efforts peut-être les efforts que ça peut vous vous coûter actuellement ou vous demander l'énergie que vous allez investir aussi ça va vous ça va vous être retourné justement derrière le rideau derrière derrière cette cette porte ici vous imaginez pas à quel point vous serez récompensé vous serez vous serez comblé par ce que vous allez y trouver ce que vous allez y découvrir aussi et alors vous avez l'innocence amis très chers tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'oeuvre de Dieu confiez-nous confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau confiez-nous culpabilité colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon appréciez de nouveau la paix du coeur c'est intéressant alors quelques instants je vais boire un coup je vais me concentrer sur ce message alors déjà je vois à peu près une même niveau de l'image ici il y a quelque chose de similaire alors on veut me renvoyer ici pourquoi purification du chakra innocence d'accord en fait par rapport à ces chakras qui sont fermés et qui ont besoin peut-être d'ouverture ou d'attention de focus là je pense qu'on a des indications ils se sont fermés pourquoi peut-être parce que il y a un sentiment de culpabilité ou de colère ou un ressentiment quelconque qui en fait les empêche de briller les empêche d'être alignés voyez donc je pense qu'on a une indication ici de d'être déjà dans l'acceptation dans l'acceptation de de qui vous êtes on vous rappelle que au final on est tous innocents vous êtes innocents vous êtes pur dans votre essence dans votre dans votre être au niveau de votre âme on est au monde quand on arrive au monde on est pur comme un enfant comme un bébé voilà c'est vraiment la pureté incarnée et c'est juste des choses après qui viennent s'ajouter qui des couches en fait qui viennent se mettre mais on vous dit qu'il y a certaines couches justement à déblayer pour retrouver cette pureté cette innocence originelle et voilà ce sont des peut-être des émotions des sentiments comme la culpabilité la colère qui qui obstrue un petit peu en fait il y a une obstruction au niveau de certains chakras et voilà c'est c'est lié peut-être à certains certains fardeaux des choses du passé donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait je comprends aussi mieux cette carte du 7 de denier qui nous parle d'investir sur vous-même de voilà de travailler on plante des graines on plante des graines d'acceptation des graines de d'accueil de confiance de gratitude voilà plein de 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 bonnes graines qui vont fleurir dans votre jardin intérieur et qui vont permettre un réalignement ben écoutez voilà les amis ça me semble ça me semble assez clair ça me semble pas mal aussi très beau message pareil voilà on a eu des très très beaux messages pour chacun d'entre vous les trois les trois tas donc j'espère vraiment que ça aura résonné pour vous n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires sur vos ressentis liker si vous avez aimé bien sûr ou si vous aimez ce que je propose sur ma chaîne et partager aussi parce que bon bah si ça vous a aidé ça peut aider d'autres personnes et c'est vraiment le but ici donc prenez bien soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut 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 C'est parti.